La psychanalyse culpabilise les mères et donc ils sont toujours avec espoir de trouver un gène, un chromosome qui expliquerait le fameux autisme. C'est pour ça que je veux nous lancer quand il est question de la mère pour ne pas donner plus à ce genre de critique. Oui, il faut le contourner un peu et présenter la mère comme ce qui est vrai aussi, c'est-à-dire que la mère est aussi en prise avec quelque chose qui est trop réel et qui ne la débase complètement. Vous pensez qu'on ne peut plus dire la théorie psychanalyse comme ça franchement aujourd'hui ? On ne peut plus dire les choses à vis-à-vis du monde. Sur ce point, il faut faire attention. Parce qu'au lieu de rendre service à la psychanalyse, on donne des arguments pour se faire la patate. Je pensais qu'il y a un trouble de la relation entre les femmes et les femmes et les femmes et les femmes. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que cette non-rencontre puisse produire de l'intimité ? C'est comment elle a laissé tomber l'enfant et les femmes et les femmes. La mère a laissé tomber l'enfant ? Elle a laissé tomber quelque chose qui fait faillite au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour ? Au niveau de l'amour. Mais les femmes n'aiment pas l'enfant ? Oui, parce que c'est l'amour, c'est l'amour de la mère qui fait passer tout ça du côté de l'enfant. Qui introduit l'enfant dans le registre de la demande, du don, de la séparation avec l'objet, de la cession de l'objet. Et quand il y a quelque chose au niveau de l'amour qui défaille. Mais il n'y a pas des mères d'enfant qui aiment sans avoir un coup ? Elles vont vous dire qu'elles adorent les enfants. Mais vous pouvez vous apercevoir que l'enfant est en train d'exprimer quelque chose et qu'elle est absolument sans. Elle n'entend pas qu'elle est fait. L'autisme de l'enfant, c'est une conséquence. Un certain autisme est la même à l'égard de l'enfant. Je vais vous dire une chose. J'ai reçu une petite fille au bisque. Et la dernière fois, elle ne savait pas. Elle faisait des bruits horribles, des tourments. Aucune parole, aucune. Et au bout d'un an ou un an et demi du traitement, elle est au seuil de la porte. Elle va partir avec sa maman. Et alors, elle se retourne à la petite fille d'un mois. Elle me fait un geste. Elle me dit au revoir, madame. C'est un miracle. C'est la première parole de sa vie. La mère m'a dit. Vous avez entendu au revoir, pas moi. Là, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est une petite fille aussi. Oui. Oui. Mais je constatais aussi, mais je ne dirais pas, je ne dirais pas devant la caméra, que lorsque les enfants commencent à parler, commencent à s'y améliorer, c'est à ce moment-là que les mains disent que tout le monde n'a pas à la porte, que l'enfant n'est pas insupportable. Ils arrêtent. Il y a quelque chose d'insupportable du désir, de la démange de l'enfant. Elles peuvent supporter un enfant qui hurle toute la journée. On n'entend pas. On fait comme si on n'entendait pas. Et ne supporte pas un enfant qui dit, « Je ne veux pas. » Ou « Je veux. » C'est-à-dire, l'enfant qui se détermine comme étant un sujet en dehors de l'homme. Différent de l'homme. Et pourquoi il a juste eu ça ? Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez elle. Oui. Il y a un insupportable. Avoir l'enfant, c'est vraiment se confronter à la tête. On pense qu'avoir l'enfant, c'est l'expérience de l'avoir à bord de l'âme. Non, avoir l'enfant, c'est se confronter à la tête. Depuis le moment qu'il sort du bord de la mer, on a perdu cet enfant. Et comment expliquer que le monde de l'amour puisse produire des dégâts aussi ingraux ? Parce que quand même, un enfant aussi, il est en relation avec sa mère, il est en relation avec sa terre, il est en relation avec sa terre, il est en relation avec sa terre, il est en relation avec le monde extérieur, il n'est pas uniquement en relation avec sa mère. Oui, mais quand il était petit bébé, il est en relation avec sa mère. C'est à dire, si comme vous parlez sa mère, comme vous parlez plus avec les gens autour de sa mère. Non, mais qu'avec personne. Ça ne passe pas, il reste au sens. Et le père, il ne peut pas aider, c'est qu'un ? Il y a le père qui peut suppléer une balance maternelle. Que ce soit le père qui assume la fonction de l'amour, de la fonction de l'homme, de la fonction de ses fonctions essentielles. Oui, c'est possible. C'est l'amour qui est rendu. C'est l'amour qui est rendu. C'est l'amour de la mère qui est rendu. Oui, absolument. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada